La vie et la triste fin de Nathalie Delon Francine Canovas, dite Nathalie Delon, est une actrice et réalisatrice française, née le 1er août 1941 à Oujda, au Maroc. De 1964 à 1969, elle est l'épouse de l'acteur Alain Delon, qui lui a donné le nom de famille de son nom de scène. Francine Canovas, née le 1er août 1941, au Maroc, alors sous protectorat français, dans une famille d'origine espagnole. Elle est la fille de Louis Canovas, pied noir d'oran, dirigeant une entreprise de transport au Maroc, qu'il abandonne à l'âge de 8 mois en 1942. Sa mère est originaire de Melilla. Francine Canovas, épouse en première noce Guy Barthélémy, un appelé du contingent originaire du nord de la France. Il deviendra par la suite fondé de pouvoir de l'omnium marocain d'assurance. Ils ont une fille prénommée Nathalie, ils divorcent peu après. Le 13 août 1964, dans le Loir-et-Cher, en présence seulement du maire et de deux témoins, Francine Canovas épouse l'acteur Alain Delon, dont elle attend Anthony. L'acteur, au sommet de sa gloire à 29 ans, est sous le feu des médias mondiaux, auprès de sa récente rupture avec l'actrice Romy Schneider, qu'il devait initialement épouser après 5 ans de passion orageuse médiatisée. Elle prend alors le pseudonyme de Nathalie Delon, en référence à sa fille Nathalie. Après leur mariage, Nathalie et Alain Delon embarquent à bord du Paquebot France, au Havre, pour un voyage de noces aux Etats-Unis. Ils vont ensuite directement à Hollywood, car Alain Delon avait un contrat avec la Metro Goldwing Meyer, mais celui-ci est rompu par la compagnie américaine. Leur fils Anthony naît le mois suivant. Au Cedar Sinai Hospital de Los Angeles. Les Delon vivent aux Etats-Unis pendant une année avant de revenir à Paris. En 1967, à la demande et sur l'instance de son réalisateur Jean-Pierre Melville, Nathalie Delon devient actrice de cinéma aux côtés de son mari dans Le Samouraï. Le couple se sépare, en raison de disputes fréquentes et de l'opposition d'Alain Delon à ce que son épouse devienne comédienne. Alors qu'elle est en vacances à Saint-Tropez, en août 67, Stéphane Markovic devient son amant. En octobre 1967, une ordonnance de non-conciliation est prononcée par le tribunal de grande instance de Paris. Alain Delon reste dans son hôtel particulier de l'avenue Messines, tandis que son épouse prend un appartement rue François 1er. Malgré plusieurs tentatives de réconciliation, le couple décide de se séparer définitivement, en mai 1968. Le 14 février 1969, le divorce est prononcé, après 4 ans et demi de mariage. Alain Delon se lit avec Mireille Dark sur le tournage du film Jeff, de Jean Hermann. Par la suite, Nathalie Delon poursuit sa carrière d'actrice jusque dans les années 1980. Elle réalise en outre deux films. Ils appellent ça Un accident, en 82, et Sweet Lies, en 1988. De 1978 à 1993, elle vit avec le producteur de musique Chris Blackwell à Nassau. Nathalie Delon meurt le 21 janvier 2021, à Paris, des suites d'un cancer du pancréas. Ses obsèques ont lieu dans l'intimité le 26 janvier, en l'église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Son corps est incinéré et ses cendres sont dispersées en Jamaïque. Merci d'avoir écouté l'histoire de Nathalie Delon. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir, et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501